L'épidémie de Covid-19 nous montre, s'il était encore besoin de le prouver, que la mondialisation financière telle qu'elle est pratiquée depuis le milieu des années 70 est un danger pour la sécurité de tous. L'austérité budgétaire et la désindustrialisation qui a été appliquée sur les pays occidentaux a mené à l'impréparation du gouvernement actuel. L'après-crise ne devra pas être un retour à la normale, il faudra rendre des comptes et changer de système. Mais ne grillons pas les étapes, maintenant c'est l'heure de l'urgence. Solidarité et Progrès a publié sur son site internet une feuille de route pour vaincre le Covid-19. Elle a été élaborée par nos équipes de militants après de nombreuses discussions avec des professionnels de la santé, des entrepreneurs et de simples citoyens. C'est un plan d'urgence face à un risque exceptionnel qui vise à stopper net l'expansion de l'épidémie sur notre territoire. Bien que le président Macron et le gouvernement aient annoncé de nombreuses mesures pour essayer d'enrayer la crise, elles ne viennent que bien trop tard et elles ne sont pas encore à la hauteur de la menace réelle. Il faut une politique beaucoup plus claire, plus forte et coordonnée si l'on veut gagner la guerre contre le virus. Une politique appliquée pour la métropole mais aussi pour les outre-mer en ajustant en fonction de leurs spécificités territoriales. Alors je vais résumer dans cette vidéo cette feuille de route en cinq points mais je vous invite à la lire intégralement sur notre site pour que vous puissiez mieux comprendre pourquoi nous envisageons de telles mesures. Et vous allez comprendre pourquoi je dis ça avec le premier point. Il faut mettre en place un confinement total de la population, pas partiel comme aujourd'hui. C'est ce qui a été fait à Wuhan en Chine et ça a marché. Et c'est d'ailleurs la meilleure façon de sortir plus rapidement du confinement. Toutes les entreprises non directement vitales et qui ne peuvent opérer par télétravail devront suspendre temporairement leurs activités. Leurs pertes financières devront être compensées. Tous les déplacements devront être arrêtés, les transports en commun fermés sauf pour les personnels soignants et les travailleurs qui restent. Il faudra en profiter pour désinfecter les espaces publics. Pendant cette période, le ravitaillement de la population en aliments sera coordonné par l'armée avec l'aide des collectivités territoriales, de la grande distribution et des restaurants d'entreprises. Ce confinement devra nécessiter dans certains cas des moyens spécifiques car tous les terrains ne sont pas les mêmes. On pense aux banlieues, aux outre-mer, aux zones densément peuplées et aux zones très peu peuplées. Point numéro 2. Un dépistage systématique de la population, à la coréenne ou à la chinoise, permettra d'identifier les personnes contaminées. Notamment, il faut dépister tous ceux qui sont déjà en contact avec le public aujourd'hui. Les cas graves seront immédiatement placés en soins intensifs et traités. Les autres malades contaminants seront confinés dans des résidences adaptées, dans des hôtels, des préfabriqués ou des chambres en béton imprimées en 3D. La question des tests de dépistage est aujourd'hui un scandale majeur. Il faudra donc réquisitionner des industries pour augmenter la production, bien au-delà de ce que le gouvernement a proposé. Faire appel si besoin aux laboratoires d'analyse vétérinaires qui ont proposé leur aide. Le point numéro 3 touche à la protection de ceux qui sont en première ligne. Il faut fournir les masques et le matériel de protection aux personnels soignants, aux forces de l'ordre et aux travailleurs de la logistique. Il faut que tout le monde soit équipé, y compris les personnels des EHPAD et les agents de nettoyage. La production de respirateurs artificiels pour les unités de soins intensifs doit s'accélérer rapidement. Pour tout cela, il faut mobiliser notre industrie, y compris les nombreuses PME et PMI qui ont offert leur aide et n'ont reçu aucune réponse. Dans certains cas, comme pour Luxfer, il faudra réquisitionner voire nationaliser les entreprises. Macron a annoncé la création de consortium industriel. C'est très bien. Mais il faut aller plus loin, plus vite et être plus créatif. On ne peut pas laisser le marché décider en période de crise. Il faut reconstituer en urgence une capacité autonome de production, quoi qu'il en coûte. Pas d'ici mi-mai, maintenant. Quant au pont aérien entre la France et la Chine, avec des avions russes en tonneuf, il est très utile. Et il faut remercier nos partenaires pour leur aide. Mais dans l'état actuel des choses, il ne sera pas suffisant. En quatrième point, il faut ouvrir rapidement de nouvelles unités de soins intensifs, en faisant appel en premier lieu aux cliniques privées, puis mettre à profit les centres de congrès, les gymnases, les stades et les casernes. Et si cela ne suffit pas, faire appel aux entreprises du secteur modulaire, comme Algeco. On doit s'inspirer de la réactivité chinoise à Wuhan. Enfin, en cinquième point, il faut traiter dès maintenant, en urgence, avec l'hydroxychloroquine et l'azithromycine, sous contrôle médical rigoureux, et avant l'aggravation des symptômes. Tout ça en attendant les résultats des essais cliniques européens. Comme l'a rappelé le professeur Chabrière, la chloroquine n'est peut-être pas un médicament miracle, mais c'est une bouée de sauvetage qui flotte, alors autant l'utiliser. En aucun cas vous ne devez en prendre par vous-même, tout seul. Il faut compter sur le sérieux et la rigueur des médecins pour nous faire remonter au fur et à mesure les résultats positifs ou négatifs de ce traitement, et décider de le poursuivre ou de l'arrêter. Le professeur Raoult a raison quand il dit qu'on ne peut pas raisonner de la même façon en temps de guerre et dans un bureau administratif climatisé. Et tant qu'on n'a pas les moyens de dépistage massif, on ne peut pas mettre fin au confinement. Dans l'état actuel des choses, c'est la seule barrière efficace contre la propagation du virus. Pour finir, et c'est très important, toutes ces mesures doivent être comprises comme une mobilisation à notre niveau national, qu'il faudra mobiliser tout de suite, très rapidement, dans d'autres régions du monde, notamment en Afrique, où la propagation du virus risque d'avoir des conséquences catastrophiques. L'entraide internationale doit être la clé du nouveau monde qui émergera de cette crise. Je vous invite donc à lire attentivement notre feuille de route sur le site solidaritéprogrès.fr. Elle sera mise à jour régulièrement. Faites-la circuler à toutes les personnes que vous jugez aptes à en saisir l'importance. Il y a urgence. Et quand un gouvernement ne prend pas la mesure de l'urgence, il faut que des citoyens se mobilisent pour lui donner des pistes pour qu'ils se ressaisissent. Nous comptons sur vous pour lui mettre une saine pression. Quant à moi, je vous propose de me retrouver dans un direct Facebook le vendredi 3 avril à 20h30 pour répondre à toutes vos questions sur cette bataille contre le Covid-19 et sur les mesures que propose Solidarité et Progrès. D'ici là, prenez soin de vous, restez chez vous et contactez-nous dès maintenant pour discuter de ce que je viens de dire. Le numéro qui s'affiche, c'est le bon. A très bientôt et continuons à nous battre pour la vie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501